Et une travée déjà de rangée, on récupère aussitôt la botte qui nous chie ! On a recruté Déo ! Ouais c'est le mec avec le 830 là ! Mais non mais les fuites, les fuites j'aime bien, c'est dur. Et oui, édition spéciale puisque Manon, alias Enedis, a failli passer l'arme à gauche. Nous retrouvons tout de suite Marc en direct live pour nous débriefer tout ça. Et oui, nous sommes en direct, maintenant on va aller pouvoir interviewer Manon tout de suite. Ça va faire 8 jours qu'elle est rentrée de l'hôpital, elle va beaucoup mieux. Elle nous a fait un calcul rénal, suivi surtout d'une infection. Elle a eu une infection causée par ce calcul qui était lui à prendre plus au sérieux. Nous la retrouvons tout de suite. Bonjour Manon ! Bonjour tout le monde, good morning everybody ! Je suis debout, je vais très bien, en fait c'est un hôpital. Non mais en vrai ça va, ça va mieux. Ça fait une semaine qu'elle est rentrée, ça fait une semaine où tu t'es remis doucement, mais aujourd'hui c'était comme si de rien n'était. Ouais, ça fait 2-3 jours où là vraiment je reprends du poil de la bête. Mais c'est vrai que ça m'a mis KO, mais j'ai cru mourir. Franchement ! Les douleurs, les médecins disaient que les douleurs étaient pires qu'un accouchement. Donc au moins ça me réconforte dans l'idée que pas d'enfant tout de suite. Et puis en fait, c'était pas forcément le calcul qui était grave en soi, ça arrive à des gens, ça se soigne bien, c'était surtout l'infection qu'il y a eu par derrière. Ouais, c'est ça. Donc infection qui était à prendre vachement au sérieux, c'était ça qui était à prendre au sérieux, et que les médecins ils ont dit qu'il fallait pas venir plus tard, on l'a pris à temps. Les antibios, ils ont eu du mal un peu à trouver ce que c'était, mais donc sous antibios aujourd'hui, ça a bien. Donc les amis, vous comprenez pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo pendant quelques jours ? Pourquoi les vidéos qui vont suivre vont être un peu décousues ? La vidéo que vous allez regarder, je vais avoir condensé 6, 7, 8, 9, 10, 11 août. La vidéo de demain, pareil, je vais condenser du 12 au 17 août. Ça sera un peu décousu parce que forcément, j'allais à la pharmacie pour madame, j'allais à l'hôpital voir madame, je faisais les cours, je m'occupais des chiens, je m'occupais de tout, plus le boulot. Il y a des jours où je n'ai même pas travaillé, il y a des jours où je n'ai travaillé que 2-3 heures par jour, donc je ne pouvais pas vous faire une vidéo sur seulement 2-3 heures de travail. Enfin bref, de toute façon, la priorité, c'était la santé. J'étais quand même bien occupée de moi, tu me faisais à manger et tout tous les soirs, tu m'as mis un petit verre d'eau, mes médicaments. Bref, vous avez le débrief du pourquoi, du comment, du coup, vous n'avez pas eu de vidéo et pourquoi là, ça va être un peu décousu et on va essayer de rattraper tout ça. Là, en ce moment, forcément, j'ai beaucoup d'avance dans les vidéos, j'ai continué à filmer tous les jours, donc les vidéos vont ressortir. Mais ça, ce sont des imprévus qu'on ne maîtrise pas, qui font que, c'est comme ça, je l'ai dit, la santé avant tout, après le boulot avant tout, et les vidéos YouTube passent après tout ça, donc vous avez compris. En tout cas, les amis, moi, je vous sors la vidéo, parce que là, ce que je suis en train de filmer, là, ça sort demain pour vous, là. On est le 23 août 24, demain, samedi. Donc, les amis, on reprend la vidéo. Je vous souhaite malgré tout une bonne vidéo pour ce qui va suivre. Voilà, si je ne suis pas trop Pepsi dans les vidéos ou c'est un peu décousu, voilà, vous savez de quoi en tenir. Bon, impeccable ! Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, le 6 août, mardi 6 août, et je ne vous ai pas appris, mais on a déjà livré une remorque de paille. Chez un voisin, forcément, hier, on avait rendu une remorque de paille, on ne l'a pas déchargée à la ferme, on a été directement la peser, et autant la décharger directement chez le client. C'est de la malattention de gagner. Et là, le Telesco, on l'emmène à l'atelier, parce que là, j'étais en train de décharger, et ça pissait un peu bien de l'huile à l'arrière du Telesco. Donc, on a certainement un flexible, soit de desserrer, soit d'user, ou quelque chose comme ça. Donc, il faut qu'on regarde d'où ça vient la fuite hydraulique sur le Telesco. Bon, direction l'atelier. Et la pad, toujours là la pad. Voilà, nouvelle journée ensemble, les amis, c'est parti ! Et il fuit d'où ? Il fuit d'ici, là. Ok. Bon, c'est le tuyau qui gère l'ouverture et fermeture de la pince, là. Il est raccordé ici, on desserre ici, mais après, il va jusqu'où en dessous, quoi. Allez, on retourne, on était hier. Tu veux venir au pâteau-la-pad ? Bon, laisse les portes ouvertes. Tu veux regarder si la paille est sèche ou pas ? Bon, on va regarder si il faut le refaner aujourd'hui, est-ce que ça retranspire par le dessous ? Ils restent quand même assez soufflés, les Andins. Je parlerais pas d'humide, mais c'est froid. Ce qui donne une impression humide. Mais de toute façon, là, dans deux heures. De toute façon, il n'y a pas besoin de s'y mettre maintenant pour espérer finir ce soir. Je vais avoir le temps de faire ça dans l'après-midi, quoi. Je n'ai pas 50 hectares à botteler. Donc là, en attendant deux bonnes heures, ça ressouffle quand même. Oh oui, ça ressouffle quand même, c'est bon. Hein, Pad ? On y a mangé ? C'est bon. On est mutaté le terrain à savoir s'il fallait refaner, si... Voilà. Bon, là, on attend deux petites heures et puis on ira finir de botteler. Bon, Telesco, du coup, en panne. Le père s'occupe de démonter entièrement le tuyau hydraulique. Donc, il y a un peu de boulot de savoir exactement où il va, etc. Donc, pas efficace tout de suite, le Telesco. Mathieu est parti d'essayer de finir de botteler, du coup, la paille. Tout à l'heure, il y avait un soleil à midi qu'on a été voir ensemble. Là, tous s'écouvrent d'un coup. Ils annoncent de la pluie à 17h, donc la météo, a priori, ne va pas trop se tromper. Donc, là, il faut qu'il en ont qui à botteler le plus possible. Et du coup, moi, en attendant, je continue à ramasser le foin parce que, oui, dans le début de cette série de vidéos, on avait bottelé énormément de foin, 120 bottes en une journée, si vous vous rappelez bien. Donc, il y a 120 bottes à ramasser. On a déjà ramassé deux plateaux. Donc, là, on continue. Là, je suis dans la parcelle d'un client. Donc, je charge et je lui livre directement. Donc, c'est parti. Je viens de décharger ma première remorque et il se met à pleuvoir. Donc, je ne sais pas si j'ai continué trop à ramasser, mais surtout Mathieu, il va arrêter de botteler. Donc, je vais l'appeler, voir ce qu'il fait. Bon, il commence à trop pleuvoir. Ça mouille le plateau. C'est pas bon de ramasser du foin quand il pleut ou de la poille, tout importe. Quand même, sur le dessus, ça prend un peu d'eau. Quand il rentre, Mathieu est rentré aussi. Impeccable. Oh, le MiG-MAC. Tu t'en sors, chef ? Oui. Le PR a été changé. Le tuyau hydraulique, enfin, il était bien percé, abîmé, quoi. Donc, il a été refaire à nouveau et il remonte. Donc, réparation rapide et efficace. Bon, les amis, je vous ai pas repris depuis hier. Hier, tout simplement, j'ai chargé du foin et de la paille pour des clients. Donc, j'ai livré là-bas le temps de remplir, d'aller peser, de faire les allers-retours. Ça me prenait deux heures. J'allais pas filmer chez le client parce que je vais pas filmer chez eux. Du coup, là non plus, j'ai pas commencé à vous filmer ce matin, mais on a commencé à charger de la paille dans notre champ de 21 hectares. Elles sont pas toutes du même gamètre, alors ça s'est décalé. Ça me faut pousser d'un coup pour tout bien tasser. C'est bon, on a à peu près rattraper le truc. Machu, 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 machu. Sous-titrage ST' 501 Et voilà T'en penses quoi toi ? Et une travée déjà de rangée Quand on a rempli une travée ça fait 250 bottes de rentrée Bon en vrai de vrai quand on en aura rempli une deuxième Bah ça sera déjà bientôt fini On commencera à remplir la troisième Mais on a pas beaucoup de paille cette année Déjà soit les 30 hectares comme j'ai dit Il y a déjà 3 hectares donc 10% de dégâts de sanglier Où t'as quasiment rien On fait 10 hectares de moins de paille que d'habitude Et par rapport à il y a 5-6 ans On faisait facilement plus de 45 hectares de blé On a rajouté le colza dans les rotations Le lin Donc ça bouffe des surfaces Moi en m'installant j'ai perdu 20 hectares de labours Donc voilà quoi C'est pour ça on essaie d'optimiser mieux ce qu'on a C'est déjà bien Fin de journée Fin de journée Les amis A dans la prochaine De toute façon on se retrouve demain Bon allez salut tout le monde J'espère que vous allez bien Aujourd'hui Jeudi 8 août Si je me trompe pas On sait plus où on en est On sait plus quel jour on est Bon Les amis On transporte un peu de fumier Et tant que j'ai ce qu'on voit là sous la main Là Tracteur plus ben J'avais pas regardé forcément la pression des pneus Qu'on pouvait adapter C'est vrai que je le fais souvent pour les travaux Vous avez l'habitude Là j'ai pas pris le temps de le regarder Mais les moissons sont pas encore finis On va regarder Le conseil pression pneus sur mon tracteur A la benne C'est vrai que mine de rien en fait On fait pas forcément attention à ça Bah le moment où on tasse fort les champs aussi C'est quand on se trimballe avec les tracteurs et les bennes Chargé à bloc A faire des tours A suivre la moissonneuse Mine de rien on se rend pas compte Mais nous on le voit quand on sème Et que le blé pousse derrière On voit les endroits où on est vachement passé avec les bennes Parce que le blé pousse beaucoup moins bien De toute façon ça va se faire en deux secondes Pour savoir quelle pression je dois avoir Je prends l'application de Michelin Agroprécheur Je le rappelle c'est une application qui est gratuite Donc n'hésitez pas à la télécharger Le lien est en description J'ai déjà en fait J'ai déjà enregistré tout mon parc matériel Vous pouvez le faire aussi Donc j'ai déjà mon 830 d'enregistré Avec mon poids, mes dimensions etc Donc j'ai juste à faire une nouvelle simulation Même si un jour vous avez quelques questions Vous pouvez directement contacter un expert de chez Michelin Depuis l'application Et ici à 40 km heure Pour un usage qui est quand même route On me conseille un bar 4 à l'arrière Et un bar à l'avant Donc voilà le conseil pression Voilà en deux clics J'ai eu le conseil pression Qui serait le plus adapté Pour mon convoi Pour moins tasser le sol Et aussi moins user les pneus sur la route Parce que bah oui j'ai un usage route aussi Voilà on me dit ce qui serait le plus optimisé Pour tout un ensemble de choses Donc on peut changer les pressions Vous avez vu les amis Agroprécheur je rappelle C'est gratuit Donc n'hésitez pas à télécharger Ouais j'ai été un peu moins actif Je m'aperçois en commençant à monter les vidéos De avant-hier, avant-avant-hier etc Que j'ai un peu diminué quoi Merde ! J'ai pas beaucoup de contenu Donc faut se remotiver pour ce défi Ça va pas du tout Bon après en même temps C'est un peu rébarbatif pour vous Mais moi je me gratte la tête En me disant qu'est-ce que je filme Parce que ça va être le troisième jour Où je vais ramasser de la paille avec vous Parce que oui Aujourd'hui on va essayer de finir De ramasser la paille et le foin Donc il y a un moment C'est toujours un peu pareil Donc je pense que je vais quand même Condenser la journée d'aujourd'hui Avec celle de demain Parce que je vais pas vous refaire Une vidéo de 10 minutes Sur juste des rushs A vous charger la paille Vous avez compris ! Donc c'est pour ça Qu'on va aussi s'exciter A finir ça aujourd'hui Comme ça on en parle plus Et puis on passe à d'autres boulots Demain après-demain Et comme ça on vous filme aussi autre chose Puis même pour moi Ce qui est fait n'est plus affaire Donc là on transporte un peu de fumier Là il y a des clients un peu autour Qui curent leur fumier Qui nous l'apportent directement ici Donc on a pas trop d'endroits à le stocker Donc on le met là Et une fois qu'on a un tas C'est conséquent On le transporte dans les bennes On le remet dans les champs Et puis on va épandre ça de toute façon On fait juste une benne là ce matin On continue le chantier de paille Et puis voilà les amis Ça sera que la semaine prochaine La moisson d'orge de printemps On a 30 hectares à faire Les amis on se remobilise On ralentit pas pour ce défi Je vais essayer de vous faire plein de rush Continuez de vous abonner Voilà C'est comme ça que vous me faites plaisir Et que vous m'encouragez aussi T'as vu sur TikTok Le mec qui le lance d'en haut Et que ça tombe dedans Ah ouais c'est vu ouais Je suis bien On m'attèle mon plateau J'ai plus qu'à partir Oh j'en ai marre Des agriculteurs sur la route Là ils sont tous lents comme ça Dans la côte Obligés de le pousser au cul quoi Allez ma Bouge ton cul Tu vas me suivre On va aller faire la fourrière Tout là bas On va aller faire la fourrière 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 Bon, que deux plateaux de fée ! Là il est midi on va descendre manger Mais avant je tape les Andins Est-ce qu'il faut les retrainer ou pas ? Oh non pas forcément, ça te paraît bien Après manger on envoie Mathieu ici finir de botteler Il ne reste que ça en ranche Il n'y a pas de longue longueur ou quoi Je sens pas du tout d'humidité ni rien Là il fait chaud, il y a du vent, il y a de l'air Le temps de manger sera encore passé deux heures Allez, on arrive Et là, il y a Mathieu qui presse Il presse et il n'est pas à l'arrêt Il n'est pas en train de débourrer Ou pousser une botte qui n'est pas ficelée Bon, il arrive à botteler Je ne savais pas que c'était possible ça On le charrie, on le charrie C'est vrai que dans les vidéos il a enchaîné Et à chaque fois qu'il a sorté la caméra Donc ça vous a fait marrer En commentaire des vidéos précédentes Mais en vrai c'est drôle Du coup moi en attendant comme je suis tout seul J'ai un client à livrer en paille Donc comme on n'est pas à deux Je n'ai pas enchaîné à remplir les plateaux Je vais remplir tranquillement mon plateau Aller le peser, aller livrer le client Comme ça, ça évite de charger le plateau De le ranger dans le bâtiment Et de devoir recharger le plateau à un de ses quatre Il y va, il n'est pas à l'arrêt Il n'est pas à l'arrêt 10 séances d'humilité, parfait Recharge le plateau On récupère aussitôt la botte qui nous chie Merci mec, impeccable Voilà, parfait ! Je suis de retour, tout simplement dans le bottelage Toujours et encore La botteleuse qui est ma bête noire Mon chat noir, c'est pas possible On va dire à chaque fois Il m'arrive quelque chose Qui n'arrive jamais aux autres Bon peut-être parce que aussi Je suis tout neuf dans le bottelage Mais là tout à l'heure Mais vous allez rigoler Putain en train de rouler Tranquillement en ligne droite Et j'entends mon couteau Mon couteau se déclencher Alors que je suis en ligne droite Et que ma chambre n'était pas encore pleine Je me dis c'est bizarre Et en fait c'est juste mon couteau Avec les vibrations, je sais pas Il s'est déclenché Non mais à qui ça arrive ? À part moi Puis Laurent finit tranquillement Il me reste 5 longueurs Et puis j'ai terminé Je parle même plus quand je fais les manœuvres Tellement que je suis concentré De peur de faire une bêtise encore Non mais je vous jure La botteleuse ça me hante jour et nuit J'en fais des cauchemars la nuit Et bien résultat j'en ai perdu mes cheveux Et oui Débutant comme je suis J'oublie de faire le plan du tracteur Avant de partir Ça va qu'il n'y a pas le droit à faire Parce que sinon J'aurais pas pu continuer la journée Je serais obligé de retourner à la ferme Voilà à parler Je me déconcentre C'est bon On peut dire qu'officiellement Le bottelage 2024 Est terminé A moins que quelqu'un nous appelle Pour faire du bottelage Mais ça m'étonnerait fortement Donc on peut dire que cette année C'est terminé Et ce qu'il faut savoir C'est que là Les derniers hectares que j'ai fait Ça s'est fait enfin sans encombre Oh punaise J'y aurais jamais cru Et je suis avec la pod Elle est avec moi dans le 660 Parce que Marc ramasse les bottes Avec le 440 Et il n'a pas de pad tapis Et il est surtout moins confortable Du coup C'est moi qui est gagnant Dans l'histoire finalement Je suis avec la fouille Finito Bon je vous ai même pas repris J'ai déchargé du foin Je sais pas quoi vous dire les amis Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus Je charge une remorque Je décharge Donc cet après-midi Surtout que cet après-midi J'ai mis 2h30 A charger la remorque de paille Aller la peser La décharger chez le client Revenir Pourquoi j'ai fait du foin Parce qu'au retour de mon client En fait je passais devant une parcelle de foin Qu'on avait bottelé Donc autant que je m'y arrête Et que je charge une remorque Et que je décharge Mais voilà quoi C'est assez redondant cette vidéo Donc là Quand je fais des vidéos comme ça A ramasser la paille Et qu'il n'y a pas grand chose à faire Heureusement qu'il y a Mathieu Pour faire du contenu aussi à côté Heureusement qu'il est là Sinon ça serait assez vide les vidéos Donc on essaie de combler Puis je vous mixe forcément Dans une seule vidéo Deux journées Donc ça va être comme ça Tant pis Ça va mettre plus de temps A faire les 30 vidéos Parce que coûte que coûte Je vais vous faire 30 vidéos Si à chaque fois je filme En une journée deux jours Ça va me durer deux mois Ce machin quoi Fin de chantier Les amis à demain Vas-y Vas-y chef Putain Coucou Bon allez On continue la paille les amis Faut qu'on finisse ça absolument aujourd'hui Et on enchaîne sur le foin Donc là On remonte à la pièce de 25 hectares Qu'on n'a pas fini Allez let's go C'est parti Moi je prends mon tracteur à pelle Si vous allez avoir 15 vidéos De paillées de foin Ça va pas là Bon aujourd'hui Il n'y a pas à botteler Il n'y a pas des rendez-vous Il n'y a pas d'autre boulot à faire Il n'y a que ça à faire Donc on finit vraiment Ah bah ça fait du bien De le voir vite ce chant Et encore là Il n'y a que 21 hectares Là on est dans un îlot de 30 hectares Là il y a deux hectares Où on a semé du lin Il y a le lin d'arraché là-bas Donc il y a des années Où il y a le grand îlot de 30 hectares Où on a fait que du blé là-dedans Donc là quand c'est comme ça Tu peux arriver à 1000 rouleaux à ramasser Puis on n'est pas à coller-coller à la ferme Là on a un petit 5 km Donc c'est pas grand chose Parce que mine de rien t'es pas autant efficace Donc bon impeccable On a encore un plateau à faire Dans un chant juste à côté de la ferme Où il y avait 8 hectares de blé Et après on va essayer d'entrer dans le foin Parce qu'on n'avance pas si vite que ça Comme je l'ai dit On est à 5 km de la ferme C'est pas si loin Mais c'est pas ce qui nous aide A être ultra performant L'année dernière Dans cette série de vidéos Que je vous avais fait D'une vidéo par jour Il y a un chant de 17 hectares Qu'on avait ramassé en une journée On avait ramassé plus de 500 rouleaux En une seule journée Putain mais ça c'était sportif On était à 3 plateaux On était collés à la ferme Et alors là j'encilais J'encilais Alors il y a un abonné Qui m'a dit Qu'il a le même Et il aimait n'y pas faire C'est tout simplement Maintenir ça Avec son doigt Donc on va essayer On va voir si ce que dit l'abonné Functionne Bon c'était peut-être un bon conseil Mais je dirais que pour Je me répète Je fais bien les manips Je mets ça sur ON Je mets ça sur ON Et je le laisse sur ON Au moins 5 ou 10 secondes Que le préchauffage se fasse Les pompes Fuel Tout ça T'attends Et après C'est censé partir Ecoutez on a de la poille A décharger en attendant On va faire ça Puis on va essayer après Nous voici arrivés dans le dernier champ Où il reste pas beaucoup Et on a recruté du monde On a recruté Théo Oh il fait le mec avec le 830 Là Bon Théo si vous vous rappelez C'est le gars qui était venu avec Adrien M'a arraché de l'un Mon pote de BTS Il ne sait pas quoi faire Il me dit Venir faire un tour de tracteur Je lui dis impeccable Comme ça tu m'emmènes carrément le 830 dans le champ Parce que là Quand j'aurai fini de remplir mon plateau vert Il me resterait une dizaine de boules Alors je flemme de faire un aller-retour Je lui dis à Théo Viens Suis moi avec le 830 Comme ça on chargera 10 boules sur le plateau Impeccable Bon bah Théo est venu Pour lester le tracteur On avait besoin de lestage Bah là Là ça penche d'un côté le tracteur Oh mon On va cabaner Quand on va tomber en panne Après je vais prendre les bottes Bah c'est ça Bah la dernière botte C'est toi qui l'emmène là-haut non Vas-y Théo agriculteur S'occupe de plus de 500 hectares Mais n'a jamais sanglé un plateau de sa vie Non tire pas trop Tire pas trop Mais non T'as cru que tu fouettais un cul Ou quoi mon pote là Non mais Faut être délicat avec ça Putain Et là je suis sûr T'as trop tiré Ah non ça va j'ai encore du bout là-bas Mais regarde Là ça tient que sur deux bottes en haut Ça va être chaud là Là il m'a mis une difficulté A tout moment Ça se casse sa gueule Ah c'est bon Il reste que 18 bottes après Donc il a bien fait de venir avec le plateau Comme ça je lui mets comme ça J'ai juste à mettre sur le plat J'ai pas besoin de sangler Il y aura quasiment pas de bottes Et après ça va être fin de journée Faut être fin de journée Du coup impeccable Théo qui me ramène le chariot Parfait ça Travail d'équipe Là on va aller profiter On va faire un barbecue ce soir à la maison Il y a avec Manon Et puis il y aura aussi Kevin Vous l'avez déjà vu une fois en vidéo Mon beau frère Du coup le frère de Manon Donc il vient aussi Donc on va aller se détendre On va aller faire un tour d'élin quand même avec Théo Parce que lui c'est l'expert Il va me dire si c'est bientôt retournable ou pas Et du coup impeccable Bon bah du coup ce matin Je voulais commencer la journée en soufflant à la batteuse Parce qu'on aimerait bien aller Bah lundi donc dans deux jours Moi c'est né l'orge de printemps Non Putain j'allais ranger le compresseur de chantier J'ai commencé à le porter Puis je me suis souvenu Que j'avais acheté un bulle sur la ferme Du coup j'utilise le bulle pour transporter Avant de retourner à la baraque L'expert vient tâter le lin Savoir où il en est Est-ce qu'il faut le retourner bientôt ou non ? C'est pas bien arraché toujours C'est pas bien arraché Tu diras ça T'as pris le like du coup Donc tu vois qu'il a travaillé au dessus Parce qu'il est moins vert au dessus qu'en dessous Ouais Si tu regardes si ça tient Tiens on voit On voit les fibres qui tiennent bien C'est dur Pardon Bad Elle teste aussi le lin On voit un peu les fibres Tu vois Tu vois les fibres sortir un peu là Ouais Tiens quoi Il est pas en perdition ou quoi Même si Un mauvais lin ou quoi Qui a pas trop de fibres Qui est pas trop solide Et il pète dans les mains Ah oui d'accord ok Bon dimanche Demain on doit moissonner de l'orge de printemps On a toujours pas soufflé la batteuse Donc comme de toute façon On moissonnait pas aujourd'hui Il n'y avait rien d'urgent On était hors repos On va quand même essayer de le démarrer Parce que c'est que S'il démarre Il faut profiter de souffler la batteuse maintenant Et pas demain quoi Je mets sur ON en haut ON en bas Tu attends entre 5 et 10 secondes 9 Bon les amis Je suis pas sûr que ça soit ça Mais écoute On tente le tout pour le tout Là faut souffler la batteuse Il fait tellement chaud Qu'on ira pas battre Si elle est pas soufflée les amis Si on arrive toujours pas à démarrer On soufflera ça à la soufflette et le compresseur Ou avec un souffleur à feuilles Le fil rouge sur le bouton rouge Je vais même y démarrer le tracteur Pour être sûr d'avoir du jeu Je vais pas kommer Je Je vais